Le dossier opposant Amadou Damaro Camara et ses collègues de la 9e législature au parquet spécial de la CRIEF a repris ce mardi 14 novembre 2023 devant la Chambre des Appels de la CRIEF. C'est le procureur spécial Ali Touré qui a interjeté appel contre la demande de mise en liberté accordée à Amadou Damaro Camara par le juge Kovazou Manigui en Chambre de Jugement, le 9 octobre dernier. Placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry depuis avril 2022, Amadou Damaro Camara a comparu à cette audience présidée par le juge Noël Colomou. L'audience a été finalement renvoyée au jeudi 16 novembre prochain pour décision être rendue. Prenant la parole le premier à l'ouverture des débats, le procureur spécial près la CRIEF, Ali Touré, a estimé qu'en ordonnant la liberté de M. Damaro, la Chambre du Jugement a méconnu ses propres règles de fonctionnement. Elle est partie vite en besogne. Les faits reprochés à M. Damaro sont très graves. Donc, nous estimons que votre Chambre va se saisir de cette procédure afin de corriger cette erreur de la Chambre du Jugement en affirmant la décision déférée pour que M. Damaro reste en détention en attendant la suite de la procédure, a-t-il indiqué. Sauf que, de l'autre côté la Défense, on a dénoncé l'irrégularité de l'appel interjeté par le parquet et sollicité que la Cour déclare cet appel irrecevable. Parce que, estime la Défense, le procureur n'a aucune preuve que notre client a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Le procureur s'acharne contre notre client. C'est seul notre client qui est en détention, tous ses co-accusés sont en liberté. Donc, nous vous prions de confirmer l'ordonnance de mise en liberté de M. Damaro. Il a 71 ans, il ne faut pas que le trop tard joue son rôle, a indiqué M. Santibakouyaté. A rappeler qu'au même moment que cette procédure en appel se déroule, Damaro Kamara et ses co-accusés Michel Kamano-Zenabe Kamara et Changjin-Sue et alias Kim, comparaissent par devant la chambre de jugement pour le détournement présumé d'un montant de 15 milliards de francs guinéens destinés à la construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale à Coloma. Et, à la dernière audience, une autorisation de sortie avait été accordée à Michel Kamano avant de renvoyer l'affaire pour la production des pièces comptables notamment, de la BCRG, de la SEG et de l'EDG. Sous-titrage ST' 501